Bonjour Hercule, bonjour à tous ! Hey hey ! Aujourd'hui nous allons parler usure de pneus. Nous vous invitons à regarder cette vidéo jusqu'au bout car une surprise vous attend. Rouler avec tes pneus usés présente de nombreux risques. Glissade, dérapage, aquaplanning, éclatement du pneu. Mais aussi un freinage moins efficace et la surconsommation de carburant. Au prix que ça coûte en ce moment ! Mais mon cher Edgar, d'où provient cette usure ? Logiquement, la durée de vie dépend du nombre de kilomètres parcourus. Maximum 30 000 km en moyenne. Et de son âge, l'usure prématurée peut être aussi due à un défaut de parallélisme ou à un mauvais équilibrage des roues. Enfin, une conduite trop sportive n'arrangera rien. En avant petit mori de riba riba ! Ok, c'est très clair. Et existe-t-il un moyen simple de contrôle ? Fastoche, il faut vérifier deux parties du pneu. D'abord, la bande de roulement. Généralement, des témoins d'usure de 1,6 mm se trouvent dans les rainures du pneu. Des petites flèches sur le flanc du pneu vous indiquent où ils sont situés. Si la bande de roulement approche de ces témoins, il faut vite penser à les changer. Ensuite, le flanc du pneu. Il faut juste vérifier l'absence d'entaille ou dernier. Un aspect poreux et la difficulté de lire les inscriptions sont des signes d'usure très avancés. Un dernier petit conseil, Edgar ? Vérifiez la pression de vos pneus une fois par mois et à chaque changement de saison. Les pressions recommandées se trouvent dans la portière conducteur. C'est bien beau, mais... Et la surprise, alors ? Allez, vous l'attendez avec impatience, voici le bon plan de nez. Avant votre départ en vacances, profitez d'un diagnostic gratuit de vos pneus et repartez avec deux outils très pratiques pour mesurer vous-même la structure et la pression de vos pneus. Oh, oh, oh ! Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde ! Merci à tous et à très vite dans nos 150 concessions, avec ou sans rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada